bonjour monsieur le seul j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens pour une nouvelle vidéo et la vidéo ce sera la pâle du mois de août je ne sais plus de quoi je dois dire la pâle d'août j'ai mis quatre livres que je voudrais lire absolument franchement tu viens de casser les bonbons voilà absolument du coup je vous présente tout ça j'en ai mis quatre j'espère on croise les doigts arriver à lire tout j'ai un petit doute mais on va essayer quand même du coup on va commencer tout de suite avec rose éternelle de au fil du chemin chez plume blanche que ça fait un moment qu'il est dans ma pâle et comme j'ai le tome 2 qui vient d'arriver je me suis dit c'est le moment de le sortir c'est une réécriture de bel et la bête si je dis pas de bêtises et je l'avais déjà commencé voilà mais je vais le reprendre à zéro parce que je me rappelle plus du tout je ne sais plus pourquoi je l'avais je crois que j'étais malade et il fallait tellement se plonger dedans que voilà du coup on va recommencer tout de zéro c'est juste que le livre est magnifique mais écrit tout petit du coup voilà mais c'est celui que je dois commencer en premier parce qu'il faut que je lise absolument celui-là après c'est tout est pavé vous voyez je sais pas combien il fait de pages mais 512 pages c'est tout des gros pavés c'est pour ça que j'espère de savoir les lire après j'ai mis un autre gros pavé je sais pas comment ça se dit boss mais j'ai addictif de eric et eric grama grama c'était aussi un gros pavé c'est addictive voilà je l'avais commencé en écoute je sais pas à combien de pages j'étais enfin à chapitre 4 je pense du coup j'ai dit je vais le continuer et c'est pour ça que je le mets dans cette page parce que j'ai pas la suite en écoute je l'avais écouté sur audible non pas audible oh c'est comment encore le truc oh truc de musique je ne sais plus le nom mais enfin soit et il n'y avait pas tous les chapitres du coup il y avait jusqu'au 4 j'avais déjà écouté j'avais beaucoup beaucoup apprécié et si c'est une relation entre émilie et marc je suis désolée mais aujourd'hui c'est un temps un peu bizarre il fait chaud enfin chaud fait bon mais le temps est bizarre d'émilie je ne sais plus de quoi ça parle mais c'est pour ça que je vais le reprendre à zéro et me le faire voilà après j'ai mis un petit graphique je me dis ça passera plus et comme j'ai trop envie de me le faire c'est qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 5 j'avais apprécié les autres tomes ici c'est chez kaboom ne me demandez pas les noms c'est assez compliqué c'est un graphique je me dis que celui-là il va passer assez vite pour le lire du coup voilà entre deux gros pavés voilà et comme vous connaissez on va suivre la secrétaire et son boss qui va se passer un truc on verra bien ce qui va se passer dans le tome 5 et le dernier que j'ai à vous présenter c'est la tempête du sud de britannique des chéris chez hugo dans la collection nos romans je crois que tous les livres sont déjà sortis et je me suis dit que c'était le moment de me le lire voilà au début j'avais dit que j'attendrai en poche mais j'avais pris le tome 1 ça me tentait beaucoup beaucoup tout le monde en parlait en bien du coup je me suis dit voilà mais après il y avait un peu de spoil et tout ça du coup j'ai laissé tomber et comme je reviens de vacances je me dis voilà un moment où j'ai envie de me le faire c'est maintenant ou ce moment il passera pas voilà du coup on va dire qui doit se lire maintenant voilà pour tous les livres que je veux lire ce mois voilà je serai contente si j'arrive il faut que j'arrive c'est mon objectif de lire tous ces gros bébés et c'est un gros bébé voilà quatre gros livre voilà ici j'aimerais bien terminer le livre que je suis occupé à lire pour voir où j'en suis et après il faudrait bien que je fasse la palle de lecture enfin du point des tuyaux lecture mais sauf que je pense que je n'aurais pas ce mois ci parce que j'ai lu deux tomes du même la même série du coup voilà et je pense que j'ai lu que ça j'ai lu deux livres et entamés voilà du coup je pense que vous l'aurez avec ceci si je le lis comme ça voilà vous aurez juillet et août ensemble pour une fois ce sera une vidéo assez longue comme ça voilà sur ce je vais vous laisser je vous dis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker de me dire en commentaire quel livre vous avez envie de lire peut-être avec moi on peut se faire ça voilà et je suis que vous avez préféré ou si vous voulez mon avis sur la lecture n'hésitez pas à me venir me suivre sur mes réseaux sociaux je vous mets le instagram ici et voilà j'ai mon petit oudi qui arrive mon petit chat voilà n'hésitez pas à me tout me dire en commentaire sur ce je vais vous laisser n'oubliez pas un petit pouce bleu un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit et ça fait plaisir ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde